salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ou putain je pèse vite fait sur un nouveau jeu que donc je vous faire en vidéo test à la place de ferming exceptionnellement donc là en plus vous voyez je fais face tout un peu comme je faisais à la base où j'ai mis un peu de travers mais bon c'est pas grave là j'ai essayé de faire de voilà donc je vais mettre un peu comme ça voilà bon c'est pas grave ça mais jamais pas comme il faut mais après vous allez voir c'est pas très important sinon mon bureau en fait qui est derrière un autre bureau et vous voyez quand je le mets plus bas mais bon je suis en face donc ça va donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de chasse qui est compatible avec la manette xbox 360 et je pense que c'est la manette xbox one en gros toutes les manettes connectables sur pc sont compatibles mais c'est un jeu un peu comme the hunter ou donc ça s'appelle les noter sur un bout de papier parce que le nom n'est pas facile donc c'est cabalas big games hunter pro 1 donc en gros c'est cabalas le gros jeu de chasseurs pour de la chasse en gros un truc dans le genre donc voilà on va essayer là en gros je sais pas là je suis à 22 fps ça va bien parce que c'est rare quand j'ai un jeu qui tourne aussi bien mais donc en gros il y a voilà il y a plusieurs missions comme vous voyez il y a plein de petites missions donc j'en ai déjà fait quelques unes comme vous voyez là après on a encore plusieurs endroits il faut les débloquer faut les débloquer en fait en finissant ça et aussi on a dans les options de difficulté donc authentique ou casuel et on peut choisir les vibrations par contre le truc c'est qu'on peut pas configurer les touches du clavier c'est un petit peu dommage regarder quand on veut configurer donc on a l'inversion des axes la sensibilité et le change de contrôle et après on a au niveau musique et tout donc je vais baisser un peu après aussi on a une voix qui nous dit de temps en temps voilà il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas donc comme vous voyez quand même j'ai un graphique qui est plutôt pas mal dans le jeu il tourne très bien et il est de 2000 2011 je crois ou 2013 il est de 2013 il a deux ans donc tic 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 c'est quoi ça et donc on voit les objectifs donc qui sont juste en bas bien en gros juste à côté de hunt donc c'est un très bon jeu franchement je vous le dis il est très très bien donc donc voilà après on peut s'y choisir en appuyant sur y pour moi le temps qu'on veut que la partie dure et après on peut aller chasser du sanglier pour l'instant du 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 cerf de la biche et du cerf je crois ou je ne sais plus trop ce qui est ce qui demande après il ya tous les animaux qu'il ya sur la droite donc le lapin le coyote le loup et et un lapin ou un je sais pas quoi ah ouais mais c'est après ça dépense avec des balles différentes qu'il faut les tuer en fait c'est un jeu quand même assez complexe donc on va se faire une petite partie on a même les ours qui sont assez difficile à trouver donc on va essayer d'en chercher quelques-uns donc voilà moi j'aime bien aussi ce petit en chargement dynamique qui est très très bien je trouve même si c'est peut-être pas compliqué à faire c'est très très bien franchement un petit mouvement dynamique c'est un peu pareil sur war thunder je crois ouais war thunder Oui war thunder c'est ça war thunder c'est à peu près la même chose sauf que en gros putain oui en fait il rame bien plus en fait ah ouais il rame vachement plus donc voilà il nous lâche bon ça peut encore commencer là voilà ça commence il nous lâche dans un endroit où font un ours noir donc voilà il nous lâche dans un endroit où putain non en fait là je suis pas bien du tout La capture me fait laguer c'est un truc de fou Donc comme vous voyez je passe à 8 fps c'est pas top parce que franchement quand il faut et ouais ouais voilà différence quand en capture quand même je tourne vachement mieux et puis là je vois c'est pas terrible terrible Donc aussi on a vraiment une gestion qui est plutôt pas mal une gestion de l'odeur par exemple on a une carte et dessus on voit beaucoup beaucoup de choses par exemple là tout ce que vous voyez là en coloré violet vert c'est comment dire c'est tout ce qui est c'est notre odeur en gros et ce qui est en vert normalement c'est une odeur qui sente pas en fait qui est camouflé parce que j'ai acheté un un truc pour camoufler les odeurs de de d'ours ou de moi en fait pas d'ours donc là on peut voir en fait ça c'est des endroits où les ours vont assez fréquemment donc là pour l'instant en gros non en fait j'ai jamais vraiment réussi à chasser un ours c'est pour ça que mais c'est très compliqué à faire parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup et puis ils se montrent pas toujours non plus donc voilà n'hésitez pas aussi est ce que parce que là en fait vous voyez que c'est la première fois que je suis oh ah ah mais ils sont juste devant ok je les avais pas vu ces couillons donc comme vous voyez bon je vais faire une exception mais là je suis pas sens bon il se barre ok ils m'ont senti ils m'ont vu et maintenant il se barre donc comme vous voyez par contre c'est vrai que c'est bien plus sensible que tout l'on reste donc comme vous voyez voilà c'est pas très très intéressant dans le fond le plus intéressant fait pour moi c'est la partie sanglier par contre dans ce jeu aussi pour faire des fois attention parce que les animaux peuvent vous tuer on va dire par contre c'est vrai que en gros je vous dis clairement le jeu est deux fois plus rapide sans la capture deux fois avant de capturer sur le menu j'étais en 60 fps et puis là je en 30 donc là je suis même pas je suis à 23 fps c'est un truc de fifou bon on va je vais vous montrer un peu le seul Là en gros on doit niquer deux sangliers à plus de 70 mètres donc ça fait du taf quand même là on doit niquer 3 sangliers avec un shoot gun donc on a le choix aussi des armes en appuyant ce x De toute façon ils nous expliquent tout au début De toute façon ils nous expliquent tout au début Il est au shoot gun Ah ce qu'ils appellent shoot gun je pense que c'est les armes à feu donc je vais refaire celui que j'ai réussi là parce que celui là est pas très compliqué on va dire j'y suis arrivé plutôt facilement à dire ah ok je peux pas les recommencer Donc là c'est en gros les étoiles c'est juste vous chasser vous tuer c'est fini donc on va aller sur une étoile sur celle d'en bas là parce qu'en gros il y en a qui sont plus compliqués que d'autres on doit se mettre à certains endroits etc etc et c'est vrai que c'est assez compliqué c'est Difficile de devoir gérer le tout et puis après de voilà on va dire que c'est pas facile facile Donc là on doit aller chasser du sanglier Ah non 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 en fait j'ai pris de la biche Donc on va voir ah oui je suis bien en plus Ah je suis vraiment bien Oh que je suis bien bordel Oh que je suis bon Parce que là en gros comme vous voyez là l'odeur en fait est dans l'autre sens parce que le vent est dans l'autre sens Donc ce qui fait que les biches vont pas se barrer parce qu'elles auront senti mon odeur Par contre il faut que je fasse gaffe C'est pas Vincent hein Bien sûr Pour ceux qui ont compris bien sûr vous voilà C'est con mais j'aime bien cette vanne à 2 balles Donc voilà n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de la caméra en fait en face Moi je trouve que c'est plutôt pas mal mais bon c'est pas dans mon style en fait C'est pas dans mon style je trouve que en fait vous voyez trop en hauteur et ça me plaît pas trop on va dire C'est ça qui me gêne le plus c'est que j'aime pas trop le fait que ce soit en hauteur Après sinon ça me gêne pas plus que ça on va dire Donc on a vraiment pas mal d'options donc on va aller chasser un peu Allez donc c'est vraiment très compliqué vous avez vu déjà la vidéo que j'ai fait sur The Hunter peut-être pour certains Donc là faudrait peut-être se mettre accroupi pour éviter qu'ils nous repèrent Parce qu'on va arriver très près d'eux comme vous voyez il y a un petit losange qui apparaît dans l'arbre C'est en fait une cache en gros pour pouvoir aller abattre la cible et voilà Donc après voilà il y a rien de très très compliqué dans ce jeu Juste faut apprendre un peu à s'en servir et vraiment avoir un truc plutôt pas mal Mais là je comprends pas pourquoi il y a plus de bruit et plus rien Parce que aussi par exemple vous avez aussi les vibrations quand même dans la manette Qui sont assez sympathiques assisées du monde Donc là on peut utiliser des jumelles donc pour mettre une cible Hop donc là par exemple je veux mettre une cible ici Voilà comme vous voyez en haut il y a un sabot qui vient de se mettre Donc voilà on va viser la cible Donc on essaye de viser un maximum ses poumons On reste appuyé sur la gâchette Après on a... Ah putain ça par contre je vous dis c'est le plus chiant Et là voilà vous avez ça c'est la partie du jeu que je préfère Dans ce jeu et vraiment... Ah merde c'est l'estomac c'est pas bon ça L'estomac il me semble que c'est pas une bonne chose Une bonne chose de tirer dans l'estomac donc il va courir un peu Parce que voilà en gros je l'ai tué mais je vais le tuer mais il va mourir Mais quand pas tout de suite en gros Donc bon je cours pas très vite parce que j'ai pas... Je suis pas comme il faut le sang Je pourrais courir plus vite donc je vais faire une vidéo assez courte Donc je pense qu'après ça on va se quitter une fois qu'on a récupéré la biquette Donc voilà on va jusqu'à la tâche de sang Tac on va aller à la tâche de sang en gros C'est sur ce point de vue là que je vous dis qu'il ressemble beaucoup à The Hunter Un jeu que j'avais déjà testé il y a quelques années Qui est maintenant devenu trop dégueulasse Parce qu'au jour d'aujourd'hui en gros il est gratos Dans la limite du raisonnable on va dire Si en gros on peut rien faire dessus et donc c'est pas un jeu gratuit C'est un faux jeu gratuit on va dire Donc voilà j'aime pas C'est devenu un faux jeu gratuit Parce que en gros tout ce qu'on peut faire C'est soit tirer dans le vide Donc juger ses balles pour que dalle Soit on peut aussi se promener Truc tout bête hein Mais sinon on peut rien faire d'autre sinon faut payer On paye pour avoir une licence Pour pouvoir tuer certains animaux et tout Après on paye pour pouvoir avoir des meilleures armes et du vrai argent Voilà donc là il nous dit qu'on a réussi à tuer l'animal Mais je pense que je vais pas avoir grand chose parce que En bref j'ai pas réussi Là en gros toucher l'estomac c'est pas très très bon en fait Il me semble que c'est pas très bon J'ai vu une ou deux vidéos de ce jeu et toucher l'estomac c'est d'un animal c'est pas bon Donc on le voit là bas en bas On va suivre les traces de sang et encore on est même pas obligé De suivre les traces de sang on a juste à aller le chercher Et donc après ils vont nous remettre des points Qui ben ça dépend de l'argent Pour pouvoir s'acheter du meilleur matériel etc etc Bon c'est vrai qu'en fait The Hunter commençait un peu comme ça aussi au début Mais après ils sont passés en free to pay Donc c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu dommage C'est que le jeu a perdu tout son charme en fait avec le temps Et après voilà en gros il a vraiment tout perdu Donc ah putain j'ai perdu 100 points Donc voilà comme vous voyez j'ai pas réussi mon coup Et j'ai perdu 100 dollars En fait ça se dit vitesse, crédit Donc voilà par contre si vous aimez pas l'anglais Je vous déconseille de jouer à ce jeu Si vous parlez ni l'anglais si ni vous comprenez si ni machin tout Je vous déconseille de jouer à ce jeu Franchement si l'anglais et vous ça fait 2 N'hésitez pas à ne pas jouer à ce jeu Parce que ce jeu franchement c'est que de l'anglais Donc même moi franchement je me demande des fois comment je fais pour jouer Heureusement qu'il y a Google Traduction Parce que sinon je me ressortirais pas du tout Ah ! Oh génial ! Il y a un animal devant moi Donc voilà, comme vous voyez on peut arriver des fois à tomber sur des bonnes choses Pas toujours mais bon Donc faut faire doucement Faut pas courir quand on voit qu'on est près d'un animal Il faut pas courir du tout Donc là j'ai perdu 100 de mes crédits Mais le seul avantage c'est que pour avoir une bonne arme etc etc Il faut vraiment avoir On peut essayer de refaire l'émission, le tutoriel Et arriver à gagner un peu d'argent vite fait On va dire Donc voilà Donc on va essayer de... Ah ! C'est un cerf Et pas une biche Vous savez comment je vois parce qu'en fait en gros les biches n'ont pas de cornes Et les cerfs en ont C'est la seule différence qu'il y a entre les biches et les cerfs Attends... Je vais me mettre accroupi, je fais plus stable Je sens que je l'ai touché mais je vais toucher juste les pattes ou un peu comme ça Non ? Ah ! C'était close Mais encore hors de marque Ouais j'ai juste touché les pattes Mais bon euh... C'est bon Je pense que je vais encore en tuer un Je vais aller chercher celui-là Je vais attendre qu'il crève et tout Et après euh... On va se quitter là-dessus Parce que j'ai pas fait... Là je vais pas faire beaucoup de points je pense encore D'ailleurs je pense que j'ai même plus de temps à perdre C'est ça le seul hic que je trouve à ce jeu C'est qu'on perde de l'argent C'est un peu con quoi Limite euh... Tu vends pas ton truc, c'est tout quoi Donc voilà, hop, on va aller chercher notre bestiaux On va passer par là Moi je trouve que c'est un jeu plutôt sympathique Un jeu de chasse virtuel Plutôt bien fait je trouve Parce que quand même pour un jeu de cette qualité-là Euh... Il y en a pas beaucoup Il y en a pas beaucoup du tout Euh... On attend Je crois que c'est du sang là Donc voilà, après faut aller chercher l'animal qu'on a tué Ouais c'est du sang Euh... Faut aller chercher l'animal qu'on a tué, etc. Pour l'instant on a juste blessé Mais euh... Des fois faut courir assez longtemps Pour trouver l'animal Par contre, l'avantage que je trouve assez sympathique Sur cette carte Euh... sur la carte, oui C'est qu'on voit là où sont les taches de sang, etc. etc. Pour euh... Avoir un truc assez bien Et puis aussi le fait que Tout ce qui est trace de sang et de... Euh... Et de pas Sont fluorescents Euh... Quand on s'arrête un peu Donc... Je trouve ça aussi assez sympathique Donc voilà Euh... Après bon bah... Moi franchement ce jeu Il m'attire bien Je l'aime bien Il a vraiment pas mal de présence Pas mal de choses Donc c'est vrai que ce jeu je l'aime bien Voilà Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire Je vous raconte bien ce que vous en pensez Je pense pas faire un... Un truc déjà Comme... Comme vous voyez J'ai déjà fait un truc euh... Oh ! Une biche Elle m'a vue Saloubris Euh... Mais de toute façon je m'en fous Euh... Je m'en fous qu'elle m'ait vue ou pas la biche Il est où ? Euh... Ok donc voilà Après c'est vrai que c'est assez... Euh... Bizarre quand même comme jeu Mais bon Il reste en fait C'est un mélange en fait entre euh... En fait je pense que la... La... La difficulté difficile en fait ou professionnelle Je sais pas trop comment on peut... Ouais Professionnelle C'est euh... Le fait peut-être de euh... De voir ou pas voir les traces en fluorescent Parce que là j'ai paumé les traces Je sais qu'il y en a derrière moi Mais elles sont où les autres ? Voilà Voilà en gros des fois ça arrive de paumer les... Ah là je les vois Il y en avait pas... En gros des fois il y en a pas pendant un certain temps des traces et après au bout d'un moment bah ça revient Donc c'est euh... Assez difficile Donc on voit que c'est pas une femelle D'ailleurs il est où ? Donc comme vous voyez peut-être que là maintenant mon animal est parti un peu trop loin Donc ce qui fait que j'arrive plus à voir où est mon... Celui que j'ai tué Mais bon on peut arriver à en prendre d'autres... Euh... Je vois rien Ah ils sont... Attends j'avais un truc là-bas bougé Ah ils sont une biche femelle Euh... Par contre aussi ce qu'on peut faire... Bah ce qu'il peut se passer... C'est que par contre on peut mourir parfois Ça arrive C'est un peu con Je vous le dis clairement Euh... Les ours euh... J'ai jamais... Je suis jamais mort à cause d'un ours Mais je suis déjà mort on va dire Ah... Excusez-moi pour mon téléphone J'ai peut-être un peu sursauté parce que j'étais désolé C'était pas prévu on va dire Mais bon Non c'était prévu sans l'être et... Mais bon On va dire que c'est pas grave C'est pas une véritable sonnerie on va dire c'est juste un techno Euh... Donc voilà J'espère que ce jeu vous plaît Parce que franchement moi Euh... Quand je l'ai vu en vidéo déjà il me plaisait beaucoup Je vous l'ai testé Et puis je l'ai testé euh... Avec vous Etc etc Donc euh... 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 Moi ça peut être ça alors Non c'est la branche Parfois euh... On a plus de traces d'eau Euh... De sang je veux dire Le sang sang ça revient un peu pas au même Mais par contre on... Il nous laisse quand même des traces de pas Et euh... Et euh... C'est vraiment euh... Des fois ça peut être un peu déroutant on va dire Non ça c'est des traces de femelles Ah... Est-ce que c'est du sang ça ? Non ça a pas l'air... Donc là j'ai paumé les traces de sang Bon... Bon... Donc on va se laisser là On va se laisser là Euh... On va quitter le jeu Donc j'ai perdu 100 points C'est dommage mais bon Parce que en gros j'ai touché l'estomac de l'animal Et euh... C'est une chose à ne pas faire En fait Et euh... Donc voilà Et ce qui manquerait en fait C'est une espèce de visée thermique Ou un truc comme ça Pour voir où sont les... Les membres Un peu comme ce qu'il y avait sur un jeu Sur... Sur téléphone Qui s'appelait euh... Je sais plus comment il s'appelait Je sais plus comment il s'appelait du tout Franchement euh... Je vous le dis clairement je ne le sais plus Et ce qui est bien c'est que vraiment On a des balles qui sont bien On a vraiment beaucoup de choses qui sont Très intéressantes Donc franchement Je l'aime bien Franchement je l'essaie Je pense que pour l'instant C'est le meilleur jeu de chasse que j'ai essayé Donc euh... Voilà moi je vous dis A la prochaine Je vous souhaite à tous de passer un bon moment J'espère qu'aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie Pour cette vidéo de découverte De Kabbalah Euh... Je vais l'appeler Kabbalah tout court hein... Parce que sinon c'est à quoi on va dire tout le reste Euh... Donc voilà... Donc moi je vous souhaite à tous de passer des bons moments Entre vous Avec moi aussi Parce que c'est vrai que je... Je fais pas mal de vidéos Et puis en même temps voilà... Donc euh... Voilà j'ai pas fait de farming cette semaine Pour euh... Faire cette vidéo test Donc excusez moi Tous les fans de farming Qui regardaient ma chaîne Mais j'avais Pas l'humeur A faire du farming cette semaine Donc voilà... Donc je vous dis à plus Et euh... N'hésitez pas à vous faire plaisir N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Youtube Euh... Facebook Twitter Et euh... Google Plus Parce que même si bon Google Plus c'est pas grand chose C'est déjà ça Donc voilà... Moi je vous dis à plus Ciao ! C'est parti !